coucou les défrisés alors aujourd'hui je vais vous montrer trois coiffures que je fais de manière très rapide très simple et que vous pouvez faire pour sortir donc c'est pas des coiffures de tous les jours d'accord rien ne vous empêche aussi de le faire pour aller chercher votre baguette hein mon chai si vous avez envie alors on commence par la première je sais qu'au départ ça peut paraître bizarre on peut se demander mais qu'est ce qu'elle fait je sais que le début de la coiffure est toujours étrange lorsque je fais ça ma fille rigole souvent mais ne vous inquiétez pas la coiffure arrive sinon je précise que ces coiffures là sont effectivement pour des gens qui ont quand même une certaine longueur faut pas forcément ce soit très long il faut quand même avoir une certaine longueur donc je vous montre les coiffures que je fais moi voilà donc ne me mettez pas dans les commentaires oui je ne peux pas faire ça que mes cheveux mes cheveux ne sont pas aussi longs désolé je t'ai montré les coiffures que je fais moi voilà donc là on fait une natte simple en fait ça ressemble plus à une tresse vous avez vu comment je fais la natte en prenant des mèches à chaque fois sur les côtés j'attache tout ça avec un élastique au bout n'importe quel élastique et après on bascule je desserre tout ça un petit peu pour ça fasse plus joli j'aime bien quand c'est lâche j'aime pas les coiffures trop strictes trop figé trop structuré donc je tire un petit peu j'agrandis un peu donc je vous montre comment c'est derrière que l'on a oublié aucune mèche de cheveux et je bascule tout ça derrière et les amis ça y est je suis coiffé je vous montre derrière comment c'est donc là sur les côtés et maintenant derrière voilà comment c'est il s'est fait ça jusqu'en bas moi je trouve ça joli c'est pas le genre de coiffure qu'on voit partout et les gens ont toujours l'impression que ce genre de coiffure là m'a pris 20 minutes 30 minutes alors que pas du tout c'est une natte que j'ai retourné deuxième coiffure donc là on sépare en deux et on fait en nœuds vous savez les premiers nœuds avant de faire les lacets des chaussures voilà c'est ça on tire et ensuite je fais pivoter et je fais rentrer les mèches à l'intérieur pour les cacher en fait pour faire tenir tout ça après vous vous pouvez utiliser des épingles bien sûr parce que si c'est pour rester aller dans une soirée je vais mettre des épingles je vais pas rester comme ça d'accord donc des épingles qu'il faut penser à mettre après voilà le style de coiffure je vous montre une troisième coiffure donc là c'est vrai que comme je fais les coiffures l'une après l'autre c'est pas peau finie il n'y a pas de gel il n'y a pas tout ça c'est vraiment juste pour vous montrer la coiffure donc je sépare en deux et je mets des élastiques par contre j'aurais su j'aurais remonté la caméra un tout petit peu pour que vous puissiez voir bien le haut de ma tête donc vous avez vu j'ai séparé en deux et j'ai attaché les deux parties avec un élastique jamais trop serré vous avez remarqué je n'aime pas les coiffures qui sont vraiment trop serré voilà comment c'est et je fais pivoter les deux côtés donc le premier je le fais faire le tour et je le fais rentrer dans l'élastique et le deuxième je le fais faire le tour aussi de la même façon et je le fais rentrer en dessous pareil vous pouvez mettre des épingles bien sûr pour pouvoir faire tenir tout ça voilà la coiffure vous avez vu bon là j'ai voulu mettre des épingles j'ai bougé un petit peu et devant en fait ça ressemble à un chignon sauf que derrière ce n'est pas un chignon bisou les défrisés à bientôt bisous